Lire les signes de la nature Comme regarder les étoiles, la floraison de l'arbre en doux Écouter les sons des criquets et d'autres petits animaux Tout ça ne sera plus possible pour déterminer quand la saison des pluies ou la saison sèche arrivera Les peuples autochtones à travers le monde entier sont témoins des changements du climat Il y a 15 ans, le climat était différent Dans le passé, le climat était régulier et prévisible Maintenant, c'est tout le contraire Les saisons sont imprévisibles dans la région Nos ancêtements n'ont pas connu ça Avant, la saison des pluies était la saison des pluies Et la saison chesse était la saison chesse Mais maintenant, ce n'est plus comme ça C'était mieux avant Au moins, les pluies n'étaient pas aussi fortes Comparé à maintenant, les pluies sont très fortes Les pluies sont très fortes et continuent à présent Le soleil est extrêmement fort maintenant On dirait du feu Avant, on pouvait travailler sous le soleil Et finir à n'importe quelle heure de la journée Mais à présent, l'été et l'hiver sont très différents Et le soleil brûle trop Normalement, quand le vent du sud souffle Il fait chaud Mais maintenant, il pleut Les vents ne souffrent pas comme avant Tout à coup, ils ont changé Pourquoi ces changements ? Parce que la forêt a été détruite ? On ne sait pas Pourquoi ces changements se produisent-ils ? Et pourquoi ces changements sont-ils si importants pour les peuples autochtones ? De plus en plus de gens parlent du changement climatique Quand on parle du changement climatique Le carbone joue un rôle essentiel Il y a deux cycles de carbone sur cette planète Par exemple, ceci Les arbres, les plantes et nous tous Ensuite, il y a le carbone fossile Qui vient du sous-sort Ceci représente le carbone Tous les êtres vivants sont faits de carbone Dans l'air ou l'atmosphère On trouve de petites quantités de carbone Sur la forme d'un gaz Le dioxyde de carbone Les plantes ont besoin de carbone pour pousser Et elles l'obtiennent de l'air à travers la photosynthèse Au cours de ce processus Elles rejettent de l'oxygène dans l'atmosphère Les humains et les animaux respirent l'air Nous inspirons de l'oxygène Et nous expirons de petites quantités de dioxyde de carbone Quand nous mangeons les plantes et les animaux Leur carbone fait alors partie de notre corps Quand le bois brûle Le carbone amagasiné est libéré dans l'atmosphère Sous la forme de dioxyde de carbone Quand les plantes et les animaux meurent Un peu de leur carbone devient une partie de la terre Sur une période d'une centaine de millions d'années Les couches de plantes et d'animaux Ont formé de gigantesques réserves de carbone sous la terre Sous la forme de gaz, de pétrole et de charbon Longtemps dans le passé Il y avait des forêts Il y avait des créatures Et à travers un processus Ils ont été déposés dans les roches Sous la terre Et pour ensuite être transformés à leur tour En pétrole et en carbone Quand le charbon, le pétrole et le gaz sont brûlés Et quand les forêts sont détruites Le dioxyde de carbone est libéré dans l'air Cette augmentation du dioxyde de carbone Est l'une des causes principales du changement climatique Que nous constatons L'exploitation industrielle à grande échelle Est entrée sur le territoire des peuples autochtones Comme par exemple L'extraction minière ou forestière Qui ont provoqué des dégâts climatiques énormes Avec ces changements dans les saisons Nous, les gens ordinaires On ne sait qu'une chose Ça doit être en train de se passer Parce que la forêt La nature elle-même Est en train d'être détruite C'est pour ça que ces changements se produisent Et c'est tout ce qu'on sait Mais maintenant Le fait que les forêts brûlent Et que le gaz brûle Le ciel s'abîme Les effets du changement climatique Ont détruit beaucoup de choses par ici Les grandes entreprises minières Et autres industries Sont ceux qui contribuent Au changement climatique En réalité La surconsommation d'énergie et d'aliments Dans les pays industrialisés Est alimentée par les industries Qui exploitent les ressources naturelles Dans les pays en développement Comme l'Indonésie Le monde a connu de nombreux changements Au cours des deux derniers siècles Des villages se sont transformés en villes Avec des routes Des usines Et des aéroports Beaucoup de forêts ont aussi été rasées et brûlées Cette combustion libère d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère Les forêts ont été remplacées par des plantations à grande échelle Pour des produits comme l'huile végétale, les agrocarburants et la pâte à papier L'énorme demande en énergie et en transport est alimentée par les énergies fossiles Les énergies fossiles sont les réserves de carbone anciens Contenues dans les profondeurs de la terre Charbon, gaz et pétrole Le pétrole est puisé du sol Et le charbon est extrait pour nourrir la demande grandissante d'énergie et de transport dans ce monde industrialisé Le pétrole, le charbon et les forêts qui brûlent Libèrent de plus en plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui entoure notre planète Quand nous brûlons les énergies fossiles, nous créons alors du dioxyde de carbone qui pollue l'atmosphère Et qui crée le changement climatique qui nous inquiète aujourd'hui Le dioxyde de carbone est le principal gaz qui contribue au changement climatique Cependant, d'autres gaz sont aussi rejetés dans l'atmosphère L'ensemble de ces gaz sont appelés les gaz à effet de serre Donc, le dioxyde de carbone est l'un des gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère par les processus industriels Des centaines de mètres cubes de glace sont en train de fondre Ça arrive dans certains pays, n'est-ce pas? Dans le pôle nord et dans les régions froides Mais pourquoi est-ce que ça a des conséquences sur nous, ici, à Lombok et dans d'autres régions tropicales? C'est parce que la fonte des glaces élève le niveau de la mer Donc, le niveau de la mer augmente Et d'après ce principe, si ça se passe ailleurs, ça a des conséquences sur nous tous Car nous vivons tous sur la même planète Les émissions de gaz à effet de serre sont en augmentation Les conséquences de cette augmentation des émissions ne se font pas sentir seulement au niveau local Mais dans le monde entier Plus il y a d'émissions, plus le climat change Normalement, les rayons du soleil rebondissent sur la surface de la terre et retournent dans l'espace Cela réchauffe suffisamment la terre pour permettre la vie A présent, avec tout le dioxyde de carbone dans l'atmosphère Quelques rayons du soleil restent piégés C'est ce qu'on appelle l'effet de serre Et par conséquent, la température augmente Les sécheresses deviennent plus graves La neige et la glace sur les pôles et dans les régions de hautes montagnes fondent Provoquant une augmentation du niveau de la mer Les tempêtes et les inondations violentes deviennent plus fréquentes Le climat de la terre est en train de changer Les dix dernières années ont été les années les plus chaudes enregistrées sur cette planète Depuis 1970, la surface de la terre souffrant de sécheresse extrême a doublé Au cours des dix dernières années, les pluies ont gravement souffert La quantité d'eau a diminué et beaucoup de pluies se sont complètement asséchées En particulier dans les régions considérées comme des terres forestières nationales En 2005 Et à nouveau en 2010 L'Amazonie brésilienne a connu des sécheresses très inhabituelles De larges fleuves se sont transformées en filets d'eau Des bateaux sont restés bloqués Et des centaines d'animaux et de poissons sont morts D'abord j'ai vu que la terre est en train de changer J'ai vu que l'eau arrivait déjà à la hauteur de notre maison J'ai pensé que le niveau de l'eau était inhabituel Mon mari m'a dit de prendre les enfants avec moi D'emporter ce que je pouvais et de courir Dix minutes après, j'étais sortie de la maison Et j'ai vu de mes propres yeux L'eau a emporté mon mari ainsi que notre maison Ces changements se produisent tous les ans L'eau est entrée de montagne Ces villages étaient là-bas, au milieu des eaux La mosquée était là-bas, environ 50 mètres plus loin en 1984 Et tous les ans, on voit plus d'érogions de la plage La mer s'étend de plus en plus La surface pour vivre se réduit de plus en plus Les arbres sur la rive ont disparu Maintenant, c'est devenu la même Dans le village de Caracas Les maisons des gens ont disparu Tout a été détruit par les tempêtes Les régions côtières à travers le monde Sont particulièrement vulnérables à la montée des eaux Et plusieurs des villes les plus pauvres Et les plus peuplées du monde Souffrent déjà des inondations fréquentes Et des grandes marées On est en train de voir les maisons s'effondrer Et tout d'un coup, cette partie de la montagne s'est écroulée L'une de mes filles a crié Et j'ai aussi crié, m'en cherchez les enfants Nos fermes ont été détruites aussi Et nous sommes tous ruinés L'eau a commencé à jaillir de sous la terre Et les arbres et le sol se sont soulevés Et ont coulé la montagne en même temps C'est parce qu'il y avait beaucoup plu On n'était pas préparé à ça Il y a toujours eu des sécheresses et des ouragans Mais le changement climatique rend le climat encore plus instable Et ces catastrophes sont devenues plus fréquentes Le processus d'extraction et d'utilisation de ces ressources Émet d'énormes quantités de dioxyde de carbone Et d'autres gaz dans l'atmosphère Le dioxyde de carbone et les gaz à effet de serre Sont libérés dans l'atmosphère Le mode de vie qui s'est développé au cours des 100 dernières années Dependent entièrement des matières premières des industries Qui extraient les ressources naturelles Pour la nourriture, le transport, le logement Tous les produits dépendent des ressources extraites de la terre C'est nous qui sommes dépendants du carbone fossile dans notre vie C'est nous les êtres humains modernes Nous qui voyageons à travers la planète Nous qui conduisons des voitures Qui vivons dans les villes Nous sommes tous dépendants Nous ne pouvons pas vivre sans cette drogue Nous sommes prêts à nous sacrifier A sacrifier nos enfants A sacrifier notre futur pour cette drogue Nous, les peuples autochtones On a vécu dans l'Amazonie pendant des milliers d'années On n'a pas déstabilisé le climat de la planète Ce n'est pas pour critiquer les peuples européens Ou la société industrialisée Mais son savoir, son industrie, sa technologie Ont contribué à créer plus de conflits Et à déstabiliser le climat Cela veut dire que le concept de développement Est très mal défini Pendant des centaines d'années Les nations industrialisées comme les Etats-Unis Le Royaume-Uni et le Japon Ont été responsables de la majorité des émissions Qui contribuent au changement climatique A présent, ce modèle de développement fondé sur une grande utilisation d'énergie Et une grande consommation Est en train d'être copié dans la plupart des pays en développement En Asie, en Amérique latine et en Afrique Ils sont en crise parce qu'ils ont créé un monde artificiel Qui dépend de grandes quantités d'énergie Un monde confortable qui ne dépend que de l'électronique Qui veut que tout soit électronique veut dire utiliser de l'énergie Donc c'est le confort humain qui permet cette situation Les gens de la ville, les gens riches Achètent de plus en plus de produits et les jettent rapidement Donc la cause de tout ça C'est l'avidité des humains La clé, c'est l'avidité Il y a un proverbe ici Qui dit que si tu donnes toutes tes ressources naturelles à un avare Ça ne lui suffira pas Parce que maintenant, les gens croient que la nature est là uniquement Pour subvenir aux besoins des humains C'est pourquoi les humains exploitent la terre A leur avantage, à une si grande échelle C'est pourquoi les humains qui ont besoin de l'électronique C'est pourquoi les humains qui ont besoin de l'électronique Mais c'est à l'économie mondiale qui libère tant de carbone De réduire ses émissions Si le pouvoir de la nature est libéré Personne ne pourra l'arrêter Baissons la fièvre Si nous ne baissons pas la fièvre Nous allons mourir Le monde se réchauffe Le monde est en danger Toutes les ressources stratégiques du monde sont en train d'être épuisées L'homme ne réfléchit pas à la manière de résoudre cela L'homme accumule de plus en plus de pouvoir Et va de plus en plus vite Il touche à sa fin Mais nous ne voulons pas que la fin arrive Nous voulons conserver le monde Nous voulons qu'il survive des milliers et des milliers d'années Nous devons retrouver l'essence de la vie Nous devons accorder plus de valeur à la vie Qu'à l'accumulation de richesse Nous devons accorder plus de valeur à la vie Nous devons accorder plus de valeur à la vie Nous devons accorder plus de valeur à la vie Et va d' pissed en plus de valeur à la vie Sous-titrage Société Radio-Canada